C'est une proposition qui détonne. Deux sénateurs UMP veulent fusionner quatre régions. La Champagne-Ardenne, la Lorraine, la Bourgogne et la Franche-Comté. Vue de Haute-Marne, cela paraît cohérent à ses élus. Il y a en commun le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, Val-Duc, Bursaudron. Il y a le Parc National qui est en train de se faire sur la Côte d'Or et sur la Haute-Marne. Il y a beaucoup de Haute-Marneis qui vont à l'université à Dijon. En juillet, l'Assemblée nationale a voté pour une union à trois, Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace. Mais l'Alsace refuse. Le Sénat devrait donc proposer de fusionner la Champagne-Ardenne avec la Lorraine uniquement. Alors que les mariages de deux régions font déjà couler beaucoup d'encre, on voit mal comment un amendement défendant un mariage à quatre pourrait être adopté. Charles Guenet, lui, y croit. Je pense que ça évite de cristalliser des dualités. Je crois que contrairement à ce qu'on peut penser, il est plus facile de s'entendre à quatre car les rivalités seront moines. Déjà, les problèmes de capital ne seront pas multipliés mais au contraire s'atténuent parce qu'on voit très bien que ce type de région sera nécessairement multipolaire. Après le Sénat, la réforme territoriale reviendra devant l'Assemblée nationale. Chaque région devrait être fixée sur son sort d'ici Noël.